BFM Business, BFM Crypto, La Chronique Bon Antoine, c'est assez simple sur les cryptos, tout le monde corrige sauf l'Ether. Oui, la seule crypto à être en forme en ce moment, le Bitcoin corrige. Il y a de la résistance technique du côté des 64 000 dollars en descendant du côté des 62. L'Ether reste bien arrimé au 3 200, ça c'est un bon score parce que partout ailleurs ça baisse. L'XRP du côté des 50 cents, c'est entre 11 et 12% de correction sur 5 jours pour Cardano et Solana. Antoine, il se passe quelque chose de mécanique après le Helving, comme il y a moins de cryptos en circulation, il faut produire plus, miner. Oui, la grande majeure du minage marathon digital coté au Nasdaq est assez simple, efficace et radicale dans son constat. Les récompenses ont été divisées par deux pour les mineurs, on va rehausser nos capacités de production de 100% d'ici la fin de l'année. C'est ce que dit le groupe qui compte en fait augmenter très sensiblement ses capacités de calcul. Donc on augmente ce qu'on appelle le hash rate, la capacité à traiter des opérations à de nouveaux sommets historiques. Alors c'est un peu technique, mais ça se calcule en hexa-h par seconde. On était aux alentours de 25 en tout début d'année. L'objectif initial c'était de monter à 35-37 à fin 2024. Là l'objectif c'est désormais 50, soit peut-être 7 ou 8% de la capacité de calcul total de la blockchain Bitcoin. Un objectif ambitieux mais rendu nécessaire encore une fois par cette baisse des récompenses. Et en même temps une demande qui reste forte aussi bien pour les investisseurs directs que pour assurer des sous-jacents pour les produits financiers de type ETF. Et ça Marathon Digital est sûr d'en avoir les moyens financiers et techniques. Et va détailler ça dans un plan qui sera prochainement présenté. Marathon Digital qui peut s'appuyer aussi sur une capitalisation boursière qui a doublé sur un an.